Musique 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 Je vous invite à prier. Musique Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Musique Musique Chère Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de joie et de paix. Musique 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 Empli de reconnaissance car nous avons cette occasion de te louer et de te glorifier. Musique Tu es le plus fort, tu es le plus grand. Musique Tu as toutes les puissances entre tes mains. Musique Ta connaissance dépasse la connaissance de ce monde. Musique Chère Père Céleste, nous sentons ta présence et nous savons que tu es partout. Musique Musique Nous sommes heureux d'être tes enfants. Musique Et plein de joie de pouvoir à nouveau te louer et aussi d'honorer ton Saint-Nom. Musique Nous avons cette occasion d'exprimer notre reconnaissance. Musique Musique Que tu nous démontres continuellement. Musique Tu nous as aidé tout un chacun. Musique Nous a protégé, nous a accompagné dans les difficultés. Musique Tu réponds continuellement à nos soupliques. Musique Musique Tu aides ton oeuvre de différentes façons. Musique Et nous avons cette occasion de te dire ensemble, merci bon père. Musique Merci aussi pour des choses que nous ne voyons pas. Musique Mais nous savons, ta main est continuellement sur nous. Musique Merci que nous avons cette occasion de prier l'un pour l'autre, nous tous, pour ce pays. Musique Pour nos familles, pour nos frères et soeurs. Musique Nous prions pour ceux qui ont perdu les bien-aimés, que tu puisses donner consolation et force. Musique Pour ceux qui sont malades, que tu puisses accorder aussi ce qu'il faut, guérison et aide en ces moments. Musique Nous prions pour ceux qui sont dans la peur et dans les difficultés. Musique Dans le chômage et dans les difficultés au sein de leur famille. Musique Ceux qui sont dans le conflit, chère Père Céleste, donne consolation et aide. Musique Et par ta sagesse et aussi ton esprit, on peut trouver une solution. Musique Nous pensons à ceux qui sont devant, sur le front de ceux qui doivent adresser cette épidémie. Musique Que tu leur accordes une protection spéciale, toute la sagesse nécessaire. Musique Nous prions pour les dirigeants de ce pays. Musique Que tu puisses aussi leur accorder toute la sagesse et l'aide en ces moments. Musique Afin de nous conduire dans la paix vers une solution. Musique Musique Chez Père Céleste, maintenant donne-nous ta parole. Musique Nous ne cherchons pas la parole d'un homme. Musique A travers ton esprit, tu as toute chose. Musique Que nous puissions être un avec notre appôt de patriache. Musique Que tu lui accordes toute force et toute aide en ces moments. Musique Nous pensons à nos bien-aimés dans l'au-delà, que tu puisses aussi être avec eux. Musique Qu'ils puissent aussi nous accompagner en ces moments. Musique Maintenant, permets que seul ton esprit se manifeste. Musique Et donne-nous ta plénitude de ta force et ta bénédiction. Musique Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Musique Amen Mes chers frères et sœurs en Christ Musique Mes chers bien-aimés qui se joignent à nous de loin et de près Musique Nous sommes heureux de partager ces quelques moments ensemble. Musique De vous transmettre les salutations de notre appôt de patriache. Musique Et de partager avec vous une parole. Musique Musique Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, le Père, que Dieu a marqué de son saut. » Sous-titrage Société Radio-Canada au pès aviso Zemmour. J'adore l'amour du Pesat, la ta si risponde, et si que lui si chiede, la soffi a te. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous recevons de la part des autorités, des professionnels, des consignes de ne pas se toucher l'un et l'autre physiquement. De ne pas se serrer la main, de ne pas non plus se toucher, de garder une certaine distance l'un de l'autre. Mais cela n'empêche que nous soyons aujourd'hui touchés par la parole de notre Père Céleste. Que notre Père Céleste puisse toucher tout un chacun à sa maison là où il se trouve. Que cela soit ainsi, que vous puissiez tous être touchés par la bénédiction, la force qui vient d'en haut. Certes, on ne peut pas non plus se toucher l'un et l'autre. Mais cela n'empêche qu'on essaie de toucher le cœur de tout un chacun à côté de nous. Que nos paroles puissent toucher l'un et l'autre. Nos actions, nos prières puissent toucher les uns et les autres. Nos pensées puissent les toucher. Et que nos prières puissent toucher aussi le cœur de notre Père Céleste. Et que cela le pousse à avancer cette situation que nous trouvions la solution et une aide finale. Nous avons cette parole qui vient de notre appôt de patriarge. Il y a des gens 6. Maintenant, si nous avons un peu plus de temps, je vous recommande de le lire tout entier, ce chapitre. Les paroles en versets 26 et 27 viennent tout juste après que Jésus a fait quelques miracles. À partir de 2 poissons et 5 pains, il y a multiplié afin que 5 000 personnes puissent manger et plus. Les gens étaient émerveillés. Ils ont commencé à louer Jésus. Ils voulaient qu'il soit leur roi. Ils commençaient à chercher une solution de ce monde dans lequel ils vivaient. de ne pas plus être dans la prison, sous la main, le jug des Romains. Jésus sentait cela et s'est éloigné sur la montagne. Les apôtres sont allés, maintenant, le chercher, ils sont allés même à Capernaum, à travers le lac. C'est à ce moment qu'ils ont vu Jésus qui marchait sur le lac. Pour se rejoindre à eux. D'alors, ils sont arrivés à Capernaum. Les gens l'ont poursuivi. Il leur a adressé ses paroles. Vous êtes venus pour des miracles pour manger les pains. Ce que vous avez aidé à être rassasiés. Et c'est là qu'il a donné ses conseils. Travaillez plutôt pour le pain qui ne périte pas. Nous vivons dans ce monde. Et nous vivons, nous voyons la même chose. Que ce soit dans le monde chrétien. Il y a ceux qui se donnent au Jésus qui cherche auprès de lui pour de l'aide. Nous pouvons demander un miracle. Nous pouvons demander son intervention. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. C'est recommandé d'ailleurs. Mais très souvent, cette aide est de façon pratique sur ce que nous vivons ici-bas. C'est ce que l'apôtre Patillage parle d'une chrétiennité pratique. Et notre Père Céleste répond. Pas tous les moments, mais il répond. Cependant, la solution que nous trouvons dans ces circonstances ne dure pas longtemps. Si on était malade à la longue, on peut être guéri, mais on va retomber malade. Tout ce que le Seigneur a guéri à son époque a même ressuscité de la mort. Éventuellement, ils sont tous morts. Tous ceux à qui il a donné le pain à la longue, ils avaient faim à ce moment. Et nous savons que bien qu'il nous donne ici et là son aide ici-bas. Ce n'est pas exactement pour cela que le Seigneur est venu. Il est à nos côtés. Il nous accompagne. Mais le but final, sa mission était pour la vie éternelle. Pour la communion éternelle avec notre Père Céleste. C'est pour cela qu'il est venu. Il y a certains aussi qui cherchent à avoir l'intervention de Dieu, de notre Seigneur Jésus. qui pousse à ce que nous le suivons, nous suivons les commandements comme une sorte de code éthique. Et si tout le monde le suivait, ce serait bien. dans la ville, dans le pays, ce serait plus simple. On n'aurait pas besoin de policiers ou de prison. de règles et de lois. Une seule loi compte c'est les 10 commandements de notre Seigneur Jésus. mais nous savons aussi au fin fond cela ne suffit pas non plus. Parce que le problème n'est pas dans l'absence des lois. L'absence de respect des lois. Le problème est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. que l'homme est pêcheur. Le prince de ce monde, le diable, règne et domine ici-bas. Et malgré les meilleurs efforts, les meilleurs systèmes sociaux, les meilleurs règles et les meilleurs lois, le meilleur enforcement de ces lois. L'homme tourne toujours vers le mal. Alors le Seigneur Jésus n'est pas venu pour donner un code éthique non plus. Mais à nouveau pour une vie éternelle, pour quelque chose de plus profond qui s'attaque à la racine de ses problèmes. d'abolir le péché. De rapprocher l'homme à Dieu. Et que cela ne soit pas pour quelques moments, mais pour toute éternité. Et c'est ça qu'il a dit à ces moments. Travaillez plutôt pour la nourriture qui... Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est notre inspiration et notre désir pour l'avenir. Et c'est ça qui pousse le peuple de Dieu. les gens à l'époque qui ont dit « Ok, Seigneur, ça va. » Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour l'avoir pour s'accaparer de cette vie éternelle ? Dans le verset 44, d'abord, il a dit « Écoute, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas le prendre. » C'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas le mériter. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu par sa grâce. Et c'est pour cela qu'il a dit « Personne ne peut venir au Père sauf que le Père l'appelle. » Mais il a continué pour dire « Pour avoir cette vie. » Il faut croire en moi. Et c'est ça que nous avons compris. Non seulement croire que Jésus était un personnage respecté, respectable, mais qu'il est Fils de Dieu. Il fait partie de la Trinité. nous croyons en lui, nous croyons en sa mort. Nous croyons non seulement en sa mort, mais en le fait qu'il est ressuscité. Et cette résurrection nous permet d'avoir aussi la vie éternelle. Nous croyons dans ses règles, dans ses enseignements. Nous croyons en son retour. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui trace le chemin vers la vie éternelle. C'est quoi ? Dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut dire simplement que c'est juste, c'est vrai, mais de nous donner à cela. De suivre cet enseignement. Et il a dit si vous n'êtes pas nés de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas l'invention de l'église ni apostolique. C'est le Seigneur qui a dit ça. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Si vous ne mangez pas de mon corps ou de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est pour nous important. C'est l'essentiel mais c'est connu. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis sur cette route. Mais il ne suffit pas non plus simplement à croire dans l'enseignement mais de le vivre. Et pour avoir la vie éternelle, il faut faire quelque chose de plus. d'adopter la vie de Christ en nous. Que notre ancienne nature puisse mourir. Et nous nous développons dans l'esprit et dans la pensée de Christ. Ces lois deviennent notre loi. Ces pensées deviennent les nôtres. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons jamais. que lorsque la grâce de notre Seigneur nous touche. Et dans l'entretemps nous nous efforçons à imiter notre Seigneur Jésus Christ. Et de mettre à lui et pour lui de chercher cette communion déjà ici-bas. Afin que nous puissions avoir pour toute éternité. c'est ça qu'il voulait dire chercher plutôt ce qui ne périr pas. Les miracles existaient et il les faisait pour marquer le fait qu'il était en fils de Dieu. Mais la réelle mission était pour cela. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit en 1ère pierre 2ème chapitre verset 9. Sa mission et notre mission les sociétés et les organisations ont une mission. en quelque sorte c'est la mission du peuple de Dieu. Vous au contraire vous êtes un peuple spécial. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça notre mission. C'est ça qui vit en nous. C'est le Christ de tirer ceux de ténèbres pour approcher à Dieu. Comment accomplir notre mission? Notre apport de patriarge le souligne et dit que nous nous cherchons à nous approcher. à croire. Mais d'adopter aussi le comportement de notre Seigneur Jésus Christ. Pas pour une autre raison, pas pour un autre motif que d'être comme lui et tout près de lui et avec lui pour toute éternité. Ses commandements sont là. Les dix commandements sont là. nous les respectons. Pas parce que nous tremblons, nous avons peur que Dieu va nous punir si nous ne le faisons pas. pas non plus parce que nous pensons que si nous sommes obéissants on va avoir un cadeau d'aide, une bénédiction de Dieu. Mais parce que c'est inscrit en nous. Et même si nous ne les comprenons pas, nous savons que c'est pour le bien. chauffeur de motocyclette il est soumis à la loi. Il faut porter la casque. Il peut ne pas le faire, il peut le faire par contrainte d'avoir peur. des autorités ou d'autres choses. Mais lorsqu'il est convaincu que cela va protéger sa vie, il ferait sans difficulté. Pour le footballeur, il a des règles hors jeu de ne pas toucher le ballon avec les mains. peut le faire par contrainte de ne pas avoir le pénalité. Mais quand il est convaincu que cela va rendre le jeu un peu plus intéressant et égal. Cela nous permettra d'avoir un bon match. Il va être poussé à ne pas chercher à aller à l'en contre de ces règles. Nous aimons notre Seigneur Jésus. Pas par force. Pas à nouveau pour avoir peur ou bien pour avoir la bénédiction. Nous sommes convaincus. Les disciples sont tous partis. Quelques uns sont restés. Pourquoi? Pierre l'a dit, même chapitre, verset 65, 68. Parce que vous avez les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui est important. Nous pouvons essayer de tirer les autres par une belle prédication. Par une jolie église. belle chorale. Nous nous sommes très bien. Il suffit de regarder de près. En peu de temps, vous allez voir il a cette faute, il a l'autre faute. qui vire ce qui vient à nous et vivent le même amour que Christ a en son coeur. se la vont rester. Nous nous sommes restés. Rien ne peut nous ébranler, ne pas nous faire tomber de cet amour. Nous servons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Christ a été. Je suis venu pas pour être servi mais pour servir. Les serviteurs de Dieu, chaque enfant de Dieu, nous servons. Nous aidons notre prochain. Nous voulons aussi aider les autres. A nouveau n'est pas par force, n'est pas pour être bien vu dans la société. Pour avoir une bénédiction. parce que ça vit en nous nous savons, nous aimons cette oeuvre, nous servons. Dieu fait que ce soit possible en dépit toutes les circonstances. Nous pouvons le servir. c'est ça que nous voulons faire. Non seulement dans les bons temps mais même maintenant dans les moments difficiles. Nous pouvons et nous voulons et nous allons le servir. Cela ne s'arrête pas. Dieu nous bénisse et nous aide dans cela. nous gardons ensemble dans la tempête, dans les vagues, dans les problèmes et dans les bons temps jusqu'à ce que son fils revient nous prendre. Amen. Notre apôtre Makaya peut servir pour quelques moments. Notre apôtre Makaya peut servir pour chanter une cantique. Par yembi, par yembi, et ten ensemble. C'est un exemple. Mes bien-aimés frères et chers dans le Seigneur. Nous vivons une période de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ tout à fait particulière par rapport aux années antérieures. C'est comme si nous nous retrouvions dans les déserts comme c'était autrefois pour le peuple d'Israël. Le passage en exode chapitre 13 verset 17 et 18 relate que Lorsque Pharaon avait décidé de laisser partir le peuple d'Israël. Dieu ne l'a pas conduit par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il est le plus court. Dieu s'était dit Le peuple pourrait se répentir s'il voit la guerre et retourner en Égypte. Alors il a fait faire un contour par les chemins du désert vers la mer rouge. Vous savez que dans les déserts il y a beaucoup de problèmes. Notamment le manque de nourriture. Mais pour le peuple d'Israël, Dieu les avait nourris par la manne. Au temps de Jésus, il y avait aussi une foule d'environ 5000 hommes qui avaient le problème de manque de nourriture. Et Jésus avait nourri cette foule avec 5 pains et 2 poissons, comme nous venions de l'entendre. Aujourd'hui, nous sommes heurteux à cette manque de nourriture. Il vit la situation que nous vivons actuellement dans le monde entier. Alors Jésus nous offre une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il nous recommande, primo, de croire en son incarnation. A son sacrifice. En sa résurrection. Et en son retour. Secundo. De croire à son évangile. De croire à son évangile. De voir la nécessité d'être régénéré d'eau et d'esprit. Et la réception de la sainte scène. D'orienter nos pensées et nos actes d'après son exemple. Voilà, chers frères et soeurs, la nourriture que Jésus nous offre ce matin. Et à travers, loin du Seigneur, nous sommes invités à chercher cette nourriture. C'est ça la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Et à travers la parole de ce matin, nous sommes invités tous à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Mes bien-aimés en Christ. L'apôtre a bien souligné aussi la situation dans laquelle nous vivons. Et nous vivons aussi des moments difficiles. Nous vivons aussi quelque chose qu'on n'a jamais connu. Peut-être l'impossibilité de prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas confortable pour nous. Peut-être qu'on chercherait à résoudre ce problème. Mais en suivant les instructions, ce n'est pas possible pour le moment. En cela, vous n'êtes pas seul non plus. Même notre apôtre de patriarche, il est privé de la Sainte Seine. Lui-même respecte les consignes des autorités dans son pays. Mais n'empêche, nous cherchons la communion avec notre Seigneur. Nous cherchons aussi à repentir. Nous cherchons le pardon. Et c'est ça qui est important pour le moment. Cela ne peut pas s'arrêter. Nous voulons nous rapprocher de notre Seigneur Jésus. Cela nous aide dans le repentir. Car là, nous pouvons reconnaître que ce que nous avons fait nous éloigne de lui. Et pour cela, on ne cherche pas à faire des excuses pour ce que nous avons fait. Nous regrettons certainement parce que cela nous a éloignés de lui. Et nous voulons nous reprocher. Repentir devient facile. À cause de l'amour qui était versé dans ton cœur et dans mon cœur. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner, je veux m'approcher. J'ai fait une erreur, j'ai fait une faute. Pardonne-moi cela. Je m'en force à ne plus être loin, d'être plus près. Le fait de vouloir nous rapprocher de Christ nous permet plus facilement de pardonner notre frère et notre sœur. On peut discuter pendant des heures qui a eu tort, à qui la faute. Mais si je sais que l'absence de pouvoir pardonner mon frère ou de ma sœur, ça m'éloigne de Christ. Je ne veux pas de l'amour. Et cela nous permet d'être plus près de lui. Cela nous permet d'avoir le plein pardon de notre Seigneur Jésus. de notre Père Céleste. Je ne sais pas quand nous allons pouvoir à nouveau fêter la Sainte Seigne. Mais parfois on dit qu'on n'apprécie pas quelque chose que lorsqu'on en est privé. Nous considérons ces moments comme une préparation pour notre Sainte Seigne. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Mais nous voulons aussi nous y mettre en position pour pouvoir le prendre valablement. Avant de prononcer ensemble notre Père, il y a une quantique de repentance. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. nous voulons réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Il y a une quantique de temps. Nous voulons aussi nous appréciés. Nous voulons aussi nous appréciés. Nous voulons aussi nous appréciés que nous appréciés. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Merci, chère Père Céleste, pour ces paroles de grâce et de paix. Par les mérites de ton Fils, à nouveau, nous sommes propres. Nous avons le cœur léger, le fardeau de péché nous est enlevé. Nous t'en sommes reconnaissants. Pour ce grand amour, le sacrifice d'amour. Chère Père Céleste, aide-nous à ne plus pécher. De suivre ton Fils. Et de nous rapprocher davantage de toi. Non seulement pour ces quelques moments, mais pour toute éternité. Merci pour la paix que tu nous donnes. Que cela puisse envahir notre cœur. Celle de notre famille. Et de nous garder en paix pendant ces moments. Un nouveau, nouveau prier pour le pays. Pour les autorités, accorde la sagesse et la force nécessaire. Afin de nous conduire tous vers la sortie. Aide à nouveau ton peuple, tes enfants. Garde-nous dans l'unité. Permets que ton œuvre puisse continuer. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons clôturer maintenant avec une prière de remerciement. Chère Père Céleste, à la fin de ces quelques moments ensemble, merci à nouveau. Chère Père Céleste, nous prenons toutes choses de ta main. En sachant que tu es là, tu as été toujours là, tu seras toujours là. Et chère Père Céleste, nous sommes heureux d'être tes enfants. Bénis ton peuple, tes serviteurs, tes enfants. Sois en particulier avec nos enfants, nos jeunes. Aux aînés qui sont un peu fragiles en ces moments. À nouveau à ceux qui prennent soin de nous. Donnent une protection spéciale, accompagnent eux, donne force et courage. Nous attendons le retour de ton Fils. Permets qu'il vienne bientôt que personne ne soit oublié ou laissé. Que tes anges nous accompagnent sur le chemin. Et bénis les sacrifices et les offrandes de ton peuple. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Et à observer toutes les mesures décidées. En particulier d'éviter le regroupement de personnes. Ce qui va permettre de limiter la transmission du virus par voie orale. Saluez-vous de loin. Évitez de vous serrer les mains ou bien les embrassades. Gardez une distance. Se lavez fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique. Ou à l'eau et au savon. Pour un temps suffisamment long. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude. Ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Et jetez le mouchoir immédiatement après. Et se lavez les mains. Et évitez les contacts proches avec les personnes qui ont des fièvres. Et les services divins pour le moment sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Les voyages missionnaires sont également suspendus. Dans les provinces au cours du mois d'avril. Tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont annulés. Donc pas de répétition de chorale ou bien de cours de confirmation école de dimanche. Le seul remport pour tout le monde demeure le strict respect des mesures. Que son Excellence, Monsieur le Président, nous a annoncé le mercredi 18 mars. La situation inédite que nous traversons actuellement va, notablement, bouleverser nos habitudes. Et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation. Et abandonner toute activité incompatible avec les mesures et les recommandations du gouvernement. Nous vous demandons de prier l'un pour l'autre. Et de soutenir les mesures prises. C'est le seul moyen de ralentir la propagation du virus. Merci beaucoup. Et à bientôt. Une paix qui n'ont beaucoup de temps ni pour ceux-ci. Sous-titrage FR ?